Salut Diamanda ! Bonjour Mini Majesté ! Quel bonheur de te retrouver en ce samedi matin ! Ah là là, je suis... Pimpante et fraîche ! Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est un épisode contre la montre parce que d'une, Mini Majesté n'a pas bien mis son réveil pour pouvoir enregistrer à 9h du mat' et que de deux, moi j'ai perdu mon chargeur d'ordinateur portable il me reste 35% de batterie donc on va devoir enregistrer tout l'épisode sur ces 35% mais ça va aller épisode 3, 2, Drag Race France, saison 3 ça y est, la compétition a vraiment commencé on a le vrai début de l'épisode avec à nouveau une entrée chorégraphiée et je vous en supplie la porte de Drag Race arrêtez, arrêtez ah mais non, moi ça m'amuse ah ouais, ah moi non parce que, il n'y a vraiment plus aucun moment qui est naturel est-ce que vous avez pris votre café ce matin, Mini Majesté ? je suis en train ah 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 oui, ok, ça nous fait des moments qui sont un peu chorégraphiés vaguement téléphonés mais en même temps, tu veux quoi, une entrée une entrée dans la workroom de mauvaises humeurs je veux qu'elle rentre dans la workroom qu'elle se rende compte que c'est le lieu de tout leur trauma en ce moment et qu'elle fasse ah 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 et qu'elle fasse toute une idée à noir et qu'elle soit toute en train de hurler dans tous les sens en permanence imagine, il est 4h du matin tu t'es réveillé à 3h du matin pour avoir un boy look acceptable exactement et tu arrives et on te dit nous allons répéter une entrée chorégraphiée franchement, des coups je pense que là, il y a des croissants dans la gueule je pense qu'il y a des jets de café dans la gueule en mode, tu es moins belle que moi clac, dans la gueule c'est moi qui passe d'abord c'est moi qui serai le premier canard qui fait coin coin eh oui, on se bat pour du airtime c'est comme ça Niki leur fait faire un petit tour de l'atelier en courant pendant qu'elle s'assoit finalement après avoir fait un tour avec elle pour lire un journal que j'ai réussi à mettre pause dessus je vais tout de suite faire un screen pour pouvoir l'intruster j'ai réussi c'est quoi le journal ? le journal c'est un faux journal qui a écrit la mondaine la une c'est Paloma la déchéance d'une icône de la mode ça me fait penser à Starmania les adieux d'un sexe symbole tout me fait penser à Starmania oui, oui c'est à dire que même le Rubik's Cube qui est placé devant moi me fait penser à Starmania mais c'est peut-être un morceau de la robe journal qu'elle avait portée j'espère parce que sinon c'est abusé d'avoir mis que Palo et pas qu'il y en a quoi ce petit tour de l'atelier me redonne des traumas du lycée Saint-Sernin à Toulouse puisque nous avons été dans le même lycée avec Mini Majesté où on devait donc faire des tours du lycée en courant mais sachant que le lycée était quand même une espèce de cour avec pas mal d'entre-sol et d'endroits pour se cacher donc en fait il était extrêmement facile d'arrêter de courir et juste de fumer des pétards à la place ce que moi je ne faisais pas parce que j'étais une grosse faillote et moi je l'ai fait ces tours du lycée qui étaient horriblement long et qui disait qui dit lycée horriblement long horriblement grand c'était terrible quand on le bloquait pendant le CP ou la LRU c'était impossible à bloquer toutes les entrées my god non mais c'est vrai tu y as dormi toi au lycée Saint-Sarna j'y ai dormi au lycée Saint-Sarna la veille de mon bac de muscu j'y ai dormi je me sentais vraiment genre wow incroyable non mais écoutez cette phrase j'y ai dormi au lycée la veille de mon bac de muscu la veille de mon bac de sport ou je ne sais pas pourquoi j'avais choisi le muscu écoutez que voulez-vous donc voilà des tours des tours qui nous annoncent du coup un mini challenge que j'ai personnellement trouvé génial enfin pas de bout en bout mais les les jeux au lindrag les jeux drag les dragolins queen les dragolins queen les jeux au lind queen absolument les jeux au lind queen effectivement et à nouveau merci prod de drag race de nous écouter je suis très contente de ne pas encore avoir de Bérangère Grief dans cet épisode parce qu'on va il est encore tôt il est encore tôt on va enfin avoir un mini défi qui est marrant et qui sert à quelque chose oui c'est vrai qui va donner un véritable avantage voilà l'avantage est incroyable je te propose qu'on commande ce truc là en imaginant que nous sommes la cinquième équipe toi et moi pour savoir qui on envoie dans ces épreuves l'épreuve numéro 1 étant le lancer de perruque lancer de perruque qui est pour moi en fait moi ça me suffit pour illuminer ma vie ma journée ouais en fait tu me montres un lancer de perruque de drag queen et je suis conquise ouais surtout avec enfin avec la perruque juste placée sur la tête franchement c'est pas mal mais déjà avant chaque équipe a comme d'hab 5 minutes pour se foutre en drag j'adore Philippe et Misty qui sont en mode balèque on va juste mettre du gloss sachant que Misty a quand même osé le look toutouyoutou ouais ce lancer de perruque donc moi ça me fait rire ah j'adore ça me fait rire ne serait-ce que de regarder les queens tenter de comprendre qu'est-ce qui pourrait fonctionner en termes de mouvement de tête qui nous mettrait entre un bon lancer et un coup du lapin genre au milieu histoire de pas mourir tout en performant quand même absolument un petit peu dangereux et tu les vois vraiment oh non en fait je pense que tous les c'est vraiment juste c'est pas les queens qui le font c'est Edea qui les fait pour tout le monde voilà c'est ça mais c'est super c'est super mais de toute façon dans ces jeux au lendrag tout est un peu fucké puisque les règles sont évolutives c'est-à-dire soit vous performez correctement soit vous faites rire Niki mais ça dépend des épreuves c'est un peu le bas ça change et c'était fucké dès le début parce que le but c'était d'avoir enfin tu devais avoir un podium mais il n'y avait que trois manches donc forcément sur quatre équipes il y avait quand même de grandes chances que ça soit à égalité à la fin et que tu te retrouves avec trois équipes à un point et qu'il faille les séparer autrement mais très clairement ça n'est pas enfin c'était pas réfléchi à 100% voilà écoutez la mateuse qui se plaint alors clairement je pense que si nous étions la cinquième équipe je me permets de me mettre dans cette épreuve pour la bonne et simple raison je t'aurais 100% envoyé là-dedans oui sachant que je ne colle pas mes perruques 100% je suis très contente que tu l'aies annoncé toi-même parce que sinon j'allais te balancer c'est toi petit gars parce que tu ne coltes pas tes wigs est-ce que tu aurais essayé de tournoyer sur toi-même non est-ce que tu aurais fait un truc un petit peu de métalleux genre headbang oui ah oui headbang tout de suite ouais ouais évidemment mais je pense que moi j'aurais essayé de la jeter vers l'arrière donc c'est plus dangereux pour le coup du lapin certes mais voilà le drag c'est du risque c'est comme ça c'est vrai effectivement deuxième épreuve le marathon comment ils appellent ça le marathon le glam marathon le glam marathon à savoir un sprint ouais slash un deux trois soleils clairement ça c'est ton épreuve ouais 100% voilà il faut savoir que Minima enfin de toute façon personne ne peut l'ignorer parce que you got a TV Minima court bientôt pour porter la flamme olympique donc elle s'est entraînée c'est une c'est une grande coureuse tout à fait absolument voilà après l'histoire de poser enfin genre à chaque fois qu'elle se retourne poser avec un petit peu une pose mode pas sûre mais j'aurais tenté j'adore fashion de Lady Gaga donc je me dis que peut-être ça m'aurait aidé et la dernière épreuve c'est le waterpoli le waterpoli aucun rapport avec le waterpolo bien sûr non mais où elle doivent se donner des compliments mais c'est des full shade dans la gueule se jeter un verre d'eau et essayer de ne pas rire je ne connaissais pas cette épreuve et elle m'a beaucoup fait rire alors moi ça me plaît beaucoup je trouve juste que les queens n'en ont pas fait euh enfin tu vois elles n'ont pas utilisé des shades assez rigolos donc du coup personne ne rigole mais c'est normal parce qu'on les a un peu prises au dépourvu oui je pense mais ça ça je pense que c'est difficile de savoir qui de toi et moi euh pas moi je peux te le donner je te le donne putain moi je te l'aurais donné ah ouais bon bah écoute je te l'aurais donné parce que j'ai très peu une poker face moi j'aurais fait genre le philippe qui très clairement genre ah oui elle essaye de se cacher habilement derrière ses mains mais ça ne sert à rien et donc nous arrivons à la fin de cette épreuve avec donc des critères de notation assez voilà hein puisque ça n'a pas marché sur la fin donc il a juste fallu faire rire Niki et donc la victoire a été remportée par l'équipe de Lula et de Ruby je pense très justement oui 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 et même c'est la victoire globale qui sera remportée par l'équipe de Lula et Ruby à nouveau décédée de façon un petit peu aléatoire étant donné qu'on se retrouve avec trois équipes à un point et qu'il fallait les départager non pas dans une nouvelle épreuve parce qu'il n'y a plus le time mais genre par l'équipe qui a fait le plus rire Niki et écoutez selon ce qu'on voit en tout cas à la télé je suis d'accord que Lula et Ruby étaient un bon duo dynamique absolument et je note quand même que Edea avec son look ressemblait à t'as déjà vu le film Belle à mourir non Drop Dead Gorgeous non écoute regarde ce film et regarde le personnage de Loretta tu verras mais tu vas adorer ce film c'est le meilleur film le 90's high school movie parfait ok d'accord non non mais ouais je sais que j'en ai entendu parler le maxi challenge qui est donc épisode du bol à savoir que d'expérience comme on put nous en oula comme on put nous comme a pu a pu a pu a pu d'intelligence a pu de voix comme on put nous raconter nos amis des saisons précédentes c'est un challenge qui impose de ne pas dormir étant donné que tu finis souvent ta tenue la nuit dans ta chambre d'hôtel oui mais dormir ne sert à rien chacun le sait un biorhythme sain c'est un biorhythme où on dort deux heures par nuit et ça Drag Race l'a bien compris pour le bol sur la thématique des jeux olympiques elles vont devoir présenter deux tenues une qu'elles ont apporté et une qu'elles vont devoir fabriquer en direct et elles vont le fabriquer avec quoi Minimajesté ? Elles vont le fabriquer avec des outils des habits de sport mais aussi des outils sportifs on retrouve vraiment tout un vestiaire mais sans les rugbymen quel dommage quel dommage heureusement qu'il y a quand même le pit crew j'avais pas remarqué le premier épisode que il y avait Léon dans le pit crew c'est une blague bah non mais j'avais pas remarqué que c'était Léon et tu sais que je prononce son nom mille excuses pardon en tout cas c'est le crush de Mazouz ah ouais bah franchement crush validé voilà en tout cas le pit crew n'est toujours pas chaussé dans ses vestiaires pour nous apporter tout ce matos de sport pour une fois le lot qui a été remporté par le mini challenge est vraiment très agréable étant donné que Lula et Ruby ont 10 secondes supplémentaires pour se servir et ça ça c'est vraiment pas mal sur quoi tu te serais jeté tu penses j'aime bien l'idée de Lula de se jeter sur ouais sur les tapis mais comme je sais que j'adore patchworker je pense que j'aurais fait comme Misty pareil j'aurais chopé du tissu du tissu du tissu moi hier soir quand j'ai regardé que je me suis dit tiens qu'est-ce que j'aurais pris en premier lieu ma première pensée est allée sur toutes les raquettes de Benz Bintone et je me serais retrouvé je pense comme une conne avec genre 6 raquettes de bad et pas savoir quoi et là c'est la classique discussion de et toi tu sais coudre et toi tu sais coudre et à nouveau Ruby très smart dans le début de l'épisode qui rappelle oui ça y est bon c'est classique à dire et là elle rappelle qu'en fait elle a pris des cours de couture pour l'émission et ça c'est smart bon c'est pas suffisant très clairement mais c'est smart non mais en même temps je comprends je pense que je pense que je ferais la même chose parce que je possède une machine à coudre pareil elle est juste derrière moi ouais ben moi elle prend la poussière depuis des années et des années je pense que je demanderais à quelqu'un de m'apprendre à la à la threader ouais ben oui parce que le threading avant de devenir une activité de petit con ça voulait ça voulait dire utiliser une machine à coudre à notre époque ça voulait dire quelque chose de concret voilà bon ouais donc on les voit se dépatouiller avec des croquis ou certaines pas de croquis comme le Philippe et ça c'est mal passé c'est pas passé ouais mais moi j'aurais pas croqué non plus je sais enfin tu vois genre je pense que si j'avais croqué pour montrer ce que je voulais faire Nicky m'aurait dit mais c'est quoi cette merde c'est à dire que t'aurais fait un bonhomme bâton avec un t-shirt en disant I see a gown I see a gown je sais pas croquer quoi même genre je sais pas vraiment je sais pas faire donc j'aurais laissé le truc dans ma tête de toute façon c'est très clairement pas un challenge que si j'avais été dans Drag Race je me serais dit il est pour moi donc bon voilà les idées fusent ça a l'air intéressant Philippe est un petit peu nonchalant ouais ouais elle est chaotique ouais elle est un petit peu chaotique on sent ouais mais bon et juste c'est l'énergie de Philippe c'est l'énergie du chaos d'ailleurs tout est chaos à côté merci Diamandine tout à fait évidemment partager un moment de créativité nous donne envie de partager ce que l'on a sur le coeur et c'est un passage parfait pour introduire le passage 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 introduit par passage on the nail qui qui vraiment encore une fois voilà encore une fois j'adore le macramé et bien ça tombe bien parce que j'ai mangé des nouilles au beurre à midi et toi je suis né un mardi je sais pas si c'est parce qu'on s'en rend compte mais pareil un bon Bérangère là mais c'est vraiment tu sens que c'est une phrase je me demande si ils ont été payés par le CIO le comité des jeux olympiques pour dire j'ai entendu dire que cette année les jeux olympiques se battaient contre les discriminations envers les communautés LGBTQIA plus on sent que ça va être une baston hyper active c'est à dire précarisons les pauvres augmentons le métro et laissons Paris au tourisme du sport c'est à dire à l'intégralité des bofs riches du monde et donc le passage love va un petit peu se concentrer sur l'homophobie dans le sport mais très rapidement sur l'homophobie en général avec deux partages d'expérience de Le Philippe et Norma Belle Le Philippe avec son expérience de la Croatie et Norma expérience sur l'île de la Réunion où elle nous rappelle qu'il n'y a une pride que depuis 2021 ouais et c'est très intéressant de savoir comment ça se passe dans ces autres régions du monde qu'on connait un petit peu moins du point de vue de la métropole donc moi je trouve que ces deux témoignages sont super on aurait pu passer du temps sur l'homophobie dans le sport mais également la transphobie dans le sport parce que c'est quand même le sujet épineux de ces dernières années dans le sport et pour les JO et pour les JO évidemment parce que les athlètes trans ne sont pas autorisés à participer aux JO alors je sais plus c'est dans tous les JO moi j'ai rencontré une jeune sportive trans qui avait les temps pour se qualifier pour les JO en athlétisme Alba Diouf et elle n'a pas pu juste parce que les artistes trans ont été refusés donc je sais qu'elle a porté plainte contre la Fédération Française d'Athlétisme pour full discrimination et c'est vrai qu'ils auraient pu passer un chouï plus de temps en même temps ils ont commencé ce passage-là en disant c'est super les JO contre les discriminations donc tu ne vas pas tracher le truc juste après voilà complètement en tout cas you go girl mais voilà c'est quand même un sujet ça continuera d'être un sujet de toute façon des sujets il y en aura sur les mois à venir donc vraiment je ne suis pas inquiet sur le sujet des LGBTQIA sur le sujet des sujets le sujet des sujets mais en fait à nouveau un Bérangère Grief c'est parti mais je trouve ça dommage parce qu'à parler de la Croatie à parler de Lidl à la Réunion je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu quelqu'un peut-être que ça a été coupé qui rappelle que en métropole c'est pas la joie non plus vraiment pas même si au moment où ça a été tourné on n'en était pas dans cette situation catastrophique dans laquelle on se retrouve au jour d'aujourd'hui pardon j'ai vraiment un Bérangère Grief sur tous vos rots mais bon c'est votre spécialité on vous connait comme ça mais voilà c'était quand ça a été tourné c'était déjà la merde et puis je trouve ça un petit peu dommage parce que pour moi ça donne l'impression que genre regarde tout là-bas c'est nul juste rappeler qu'on est loin d'être parfait en métropole non plus et que d'année en année il y a une augmentation des agressions LGBTQA plus mais bon oui mais comme le dit comme le dit Norma pour terminer ce passage-là on a envie de voir le verre à moitié plein et ce serait quand même dommage de ne pas souligner nos privilèges en métropole notamment par rapport au Dom Tom puisque nous on a quand même une pride depuis des dizaines d'années ce qui n'est pas le cas là-bas donc c'est quand même chouette de pouvoir remarquer tout ça les quelques maigres avancées mais avancées tout d'eux-mêmes des mentalités sur l'homosexualité et tout le spectre LGBTQIA plus de façon générale ce qui clôt ce passage et ce qui clôt aussi cette préparation dans l'atelier on va pas aller voir se maquiller ça va être direct run way Niki Daphné et Kiddy ou alors ouais vas-y Riri ouais déjà en power colette par Emmerick Zana magnifique je crois magnifique incroyable ah j'adore j'adore bon Fifi attends moi je veux mettre un point d'honneur sur le mug de Niki réalisé par Cam Youg cette cuisse full pailleté je trouve ça incroyable le mug il mug moi j'adore genre cet oeil neutre noir avec une bouche full rouge c'est classique mais ça marche c'est incroyable son mug magnifique c'est hyper beau le mug mug j'aime bien que the mug is mugging du coup en français ça fait juste le mug mug et ça le fait un peu avec tous les verbes et c'est vraiment très drôle le mug mug ensuite on a Fifi et Loulou Fifi Daphné alors Fifi Daphné Burki qui est une espèce de Harley Quinn Des Enfers aime beaucoup ouais 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 bah en fait comme d'hab je trouve que à chaque fois j'adore leur tenue individuellement mais ensemble ça détonne seigneur surtout quand il y a un thème aussi fort ouais pour la semaine et nos deux invités du jour comme d'hab pour le bol on invite Loïc Prigent toujours aussi cute toujours aussi mignon j'adore Loïc Prigent qu'on adore avec son phrasé tu connais le phrasé iconique de Loïc Prigent c'est à dire t'as déjà vu un de ses documentaires euh non ok alors je te ferai un petit commentaire sur une tenue avec le phrasé de Loïc Prigent tout à l'heure ok très bien et Clara Luciani qu'est-ce qu'elle est belle elle est sublime elle est sapée de façon un poil boring mais c'est pas grave oui mais ça va c'est toujours comme ça c'est pour mettre en valeur Riri Fifi et Loulou tiens ça vient de me rappeler que j'ai rêvé d'elle et qu'elle me rappelait qu'elle engueulait son mec parce que je sais plus pourquoi voilà ah ouais il y a du Riri Fifi chez les Luciani voilà là là sachant que son Zouz c'est le chanteur de de Franz Ferdinand non oui c'est tout à fait c'est si find me and follow me through corridors reflect me franchement est-ce que tu penses que Clara Luciani est contractuellement obligée de ne pas changer de coupe de cheveux par sa maison de disques c'est une grande question que je me pose parce que souvent maintenant de nos jours les pop stars ou toutes les un petit peu les stars un petit peu connues soit elle garde ad vitam aeternam la même la même coupe soit justement à chaque era donc à chaque nouveau disque elles ont genre une coupe différente on a eu par exemple Dua Lipa qui pour sa son era radical optimism a des cheveux un petit peu rouges alors que pendant future nostalgia elle avait des mèches blondes on a Charlie XCX qui maintenant a les cheveux complètement bouclés alors que précédemment elle les avait full lisse on a Lady Gaga qui est passé par plusieurs eras comme ça et je pense qu'elle ce n'est pas contractuel c'est j'ai pas le mot mais voilà moi je pense que c'est complètement contractuel je pense que vraiment elle est obligée de garder cette coupe de cheveux jusqu'à la fin de son contrat et alors attends est-ce qu'on peut juste faire un petit stop sur les propositions de drag name de Loïc Prigent là je m'en souviens plus à part la grande dame pipi mais le premier je me souviens il était super c'était Varisilton Varisilton aime beaucoup Varisilton Elisabeth Borne pas la peine non Elisabeth Borne This Way ah oui Elisabeth Borne This Way non écoutez c'est pas la peine non Elisabeth Borne This Way c'est comme s'appelait Marine Le Pen ça fait quand même toujours penser à Marine Le Pen c'est non Marine Le Pen j'avais jamais c'est incroyable quand même c'est smart moi non plus ça vient de sortir de ma tête mais je suis toujours très vive le matin moi ah chance ouais c'est vraiment à chaque fois Diamanda tu me dis oui mais nous les dragues on se lève jamais tôt tout ça t'es toujours debout à 8 heures I know c'est l'heure du One Way ça y est défilé le premier thème et donc flamme olympique et la première à s'avancer c'est Misty Phoenix qui nous propose d'être la torche qui nous propose d'être la torche en même temps bah on a bien envie d'une interprétation littérale cette interprétation littérale nous a été offerte par Miss Boo et ça se voit toute la partie haute est absolument sublime en fait Misty cet épisode est sublime magnifique le mug mug les cheveux cheveute et moi je trouve que c'est cool cette couleur enfin la couleur du haut du corset même si c'est pas hyper pertinent dans le sens de la flamme moi je trouve que c'est hyper beau non c'est hyper beau la forme est hyper belle moi j'aurais enlevé la jupe je l'aurais pas fait longue j'aurais fait un truc court parce que je trouve pas ça très joli le bas et je pense que ça suffisait les gants sont magnifiques enfin rajoutent vraiment à la tenue ouais les chances de strassing combien de potes de Misty sont devenus aveugles dans le strassing de cette tenue le genre qui s'avance c'est Norma Belle qui elle a pris les jeux olympiques de Harry Potter oui avec Beaubaton avec la tenue de Beaubaton qui est donc l'école de sorcellerie française alors bonne idée du coup elle devait être deg quand elle a vu Piche la semaine dernière en se disant oh parce que là du coup moi je me dis ok la semaine dernière c'était marrant de drag up Voldemort parce que ça fait un wink wink à J.K. Rowling qui est transphobe et tout phobe mais là du coup ça fait un peu trop de Harry Potter dans Drag Race France ouais et puis je trouve que c'était enfin mais moi j'aime bien j'aime bien l'idée de Beaubaton pour le coup oui oui mais voilà marre de Harry Potter et et surtout pour moi c'est pas être fan de ce qu'il y a en dessous ouais vraiment pas fan de ce qu'il y a en dessous j'aime pas du tout j'aime vraiment pas ce qu'il y a en dessous il manque un bas enfin parce que c'est pas un body enfin j'ai l'impression que c'est censé être un body mais enfin ça baillote ça baillote et surtout c'est pas à sa taille c'est pas à sa taille parce qu'elle a le elle a le string sur le techo Léona Winter qui nous propose un legging de chez Femme Chic en Folie Femme Chic en Folie qui est j'ai pensé à ça immédiatement Femme Chic en Folie c'est une boutique qui est dans le 18ème arrondissement de Paris autour de Montmartre autour de tous les cabarets et tout et qui sert toute la cheapaille de drag queen possible et imaginable tout ce qui est lamé doré ce qui est à paillettes mais en version cheap ça dépanne de temps en temps mais là voilà moi je n'accepte pas ce bas non mais en fait aussi il faut dire que ce bas ça impose tout un système de proportions sur elle qui fonctionne pas trop qui fonctionne pas trop c'est toujours compliqué quand t'as un pantalon comme ça moi je sais que j'aime pas trop les pantalons parce que toute la crotch area étant donné que je me fais une taille très haute ça fait toujours un espace qui est un petit peu long ouais long un petit peu bizarre quoi puis la prochaine nous avons aider à noir qui arrive en balle de baseball enflammée alors j'aime la tenue j'ai pas compris j'ai pas compris mais je déteste pas la tenue il y a un problème de en fait toute la partie haute c'est presque sa couleur de peau donc ça pourrait être intéressant mais il y a des trucs que je comprends pas comme le chin strap je pense que c'est en soi pas une mauvaise idée mais je comprends pas à nouveau le rapport flamme olympique enfin je sais pas quel était leur brief de base mais flamme olympique pour moi c'est raté mais en soi pareil j'aime bien la tenue j'aime bien le concept mais ça va être comme pour la tenue qu'elle va se faire elle même mais ouais il y a des ça finit pas de matcher quoi ensuite nous avons Lula Strega Lula Strega Lula Strega habité par Tennessee Toreson magnifique toujours en rousse et là quoi enfin il fallait être rousse pour se renouer bravo il y a pas de choix là ouais ouais bravo c'est sublime moi je me demande si j'aurais pas échancré légèrement plus la partie basse le bas c'est ce que j'allais dire voilà mais en termes de détail c'est sublime les bottes c'est j'ai jamais vu un aussi bon choix de chaussures pour une tenue elles sont hyper imposantes mais elles sont trop belles et elles sont là pour supprimer cette tenue ensuite nous avons le Philippe le Philippe qui est le soleil qui allume la flamme olympique tous les 4 ans à Olympie voilà et elle nous rappelle le Philippe avec cette tenue à quel point elle ressemble vraiment à un mannequin des années 90 ah oui oui elle est vraiment elle est elle est splendide elle marche trop bien elle est sublime et elle fait à nouveau la meilleure phrase de l'épisode j'ai écouté ce qu'on m'a dit sur la nonchalance et je me dis sois chalante et elle est full chalante est-ce que ça a un vrai terme ? non on est d'accord d'accord elle a dit nonchalance j'enlève le nom et on va garder le côté positif je vais être chalante et il y a Ruby on the nail qui arrive et Ruby cette tenue oh seigneur qu'est-ce que c'est beau oui alors c'est c'est belle époque c'est on pense au défilé Margiela iconique qu'il y a eu il n'y a pas longtemps franchement c'est hyper beau moi je suis désolé mais c'est toutes ces couleurs je toutes ces espèces de couleurs fauves un peu marron et tout ça je suis pas sûr que ce soit en fait je trouve que ces couleurs là ne vont pas bien avec des couleurs de flammes et tout ça donc c'est dommage mais c'est incroyable ça lui va trop bien la perruque est top la perruque qui fume franchement la perruque qui fume bravo parce que pareil c'est une torche olympique mais bien revisité avec ce côté parisien étant donné que les JO cette année sont à Paris enfin pour moi elle a complètement réussi le brief personne suivante bah Perseo la personne suivante alors bah c'est toujours la même chose oui mais c'est vraiment bien c'est vraiment bien et après les jurys vont en parler où Clara Luciani elle va dire peut-être que vous c'est pas du tout enfin c'est la troisième fois que vous voyez la même silhouette mais nous c'est la première fois et ça claque effectivement ça claque parce que effectivement on est toujours sur le même style nonobstant elle incarne tellement bien aussi qu'enfin elle présente elle présente le runway et j'avoue que cette fois-ci j'étais moins smad que la semaine dernière pour le Couture Vivante et bah écoute moi c'est pareil c'est un peu comme une blague de Daron la première fois c'est drôle la deuxième la troisième la quatrième la cinquième c'est nul et la sixième c'est redroll c'est ça ouais ouais pareil bah on en est déjà la sixième alors que c'est que la troisième fois mais mais maintenant découvrons ouais découvrons ce qu'elles elles ont fait avec les les chutes de tissu qu'elles avaient et voilà et c'est quand même là c'est le nœud c'est le cœur de ce challenge le cœur de ce challenge et nous allons commencer avec Misty Phoenix Misty Phoenix Bravo 100 sur 10 ouais 100 sur 10 ça va trop bien c'est vraiment genre un espèce de filet de pêche upcyclé des ciguales mais jolies la palette de couleurs est trop belle mais surtout c'est fait c'est fait alors moi ce que j'aime c'est que du coup pour le haut elle ne s'est pas pris la tête elle a pris un maillot qui existait déjà donc d'une c'est du slotware donc c'est parfait et de deux ça nous prouve bien qu'au final ça doit juste marcher et ça marche et ça va je veux dire voilà et donc j'ai quand même écrit une critique avec version Loïc Prigent ok en vous attendant ce matin pour que vous puissiez entendre le débit légendaire de Loïc Prigent vous êtes prête ? oui alors je vous vois pas oui oui pardon excuse moi oui oui alors Misty Phoenix propose une tenue Nepo Balenciaga un look kinky chic pour cette veuve noire qui n'hésitera pas à reprendre l'abonnement de son défunt mari à la salle de sport mi-sirène ni coton mi-laine ce patchwork upcyclé est 100% chic et 200% décroissance ok ok d'accord bravo vu que je n'ai pas de point de comparaison je ne peux pas dire mais je sens que ok je comprends le phrasé Loïc Prigent et j'aime beaucoup parce que c'est en fait c'est en fait un phrasé qui est plein de références et de jokes et moi ça j'adore et de jokes et surtout avec un débit qui est particulier qui est entre le présentateur des infos et l'accent belge ouais c'est ça ouais c'est ça c'est une voix de journaliste mêlée un petit peu de politiciens voilà mais c'est mais c'est assez intéressant parce que du coup tout au cours au long des années il a imposé ce phrasé qui au début était un peu insupe pour tout le monde puis qui est devenu essentiel et que moi personnellement j'adore et qui maintenant est imité par tellement de kids qui font des fashion reviews de défilés sur sur tiktok et du coup c'est insupportable d'écouter les kids essayer de parler comme lui et d'avoir des références précises c'est un peu pop c'est vraiment gênant quand les autres le font en tout cas Loïc Prigent si tu as besoin d'une double revoix je suis là pour toi Diamanda est dispo la prochaine qui est dispo c'est Norma Belle c'est Norma Belle qui va nous proposer une robe très mal coupée associée à des super structures qui du coup rendent le tout parfaitement acceptable et bah écoute tu as 100% dit ce que je voulais dire pas très bien coupée bravo d'avoir enfin d'avoir fait ces espèces de voilà de bouts de plastique qui donnent une structure et qui rendent le truc vraiment cool parce que sinon c'est vrai que juste la robe c'était pas c'était pas exactement ça tout à fait tout à fait donc bravo Norma pour avoir fait la blague on bouge vite la suite c'est Léona Winter Léona Winter qui va nous proposer un dégueulé chromatique assez troublant il y a beaucoup 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 de couleurs voilà ouais et ouais et je vais dire ça il y a trop de couleurs là c'est alors je sais que c'est la revanche qu'est-ce que vous venez de dire non mais oui je sais je sais je sais je sais c'est un jour à marquer d'une pierre blanche mais là il y en a un petit peu trop alors je sais que c'est censé être une revanche parce qu'elle est daltonienne blablabla mais R.A.B là un peu too much voilà non mais ça c'est ça c'est du pushing de storyline ensuite nous avons aidé à noir la reine du beaucoup d'informations et je trouve qu'on est pareil que dans son premier runway à savoir moi j'adore l'idée parce que pour le coup le thème c'était tenue olympique pour l'ouverture enfin tenue couture pardon pour l'ouverture des Jeux Olympiques et pour moi elle a réussi parce que le concept il y est c'est une tenue un petit peu couture genre c'est une robe travaillée avec ce côté pour l'ouverture des Jeux Olympiques parce qu'elle a fait un hang comme un maillot effectivement c'est pas ultra bien réussi mais je trouve qu'ils sont vachement durs sur cette tenue que moi je trouve vraiment plus que correct moi je déteste mais non pardon vous en reviendrez en plus non non en fait je suis tout à fait d'accord avec toi l'idée est tout à fait là mais l'organisation du tissu est pour moi pas suffisante parce que je pense qu'il manquait pas grand chose pour que ça puisse fonctionner mais surtout j'ai un problème avec alors le mug je dis ça avec toute la distance possible et imaginable parce que moi quand je me maquille deux heures plus tard j'ai déjà de la moustache donc vraiment aucun problème mais je trouve que le mug du coup il est un peu rough aujourd'hui et cette perruque non en fait avec une espèce de updo un peu tu vois un blonde un peu vers le haut ou même quelque chose de tiré en arrière un peu ballerine blonde pourquoi pas mais là c'est juste posé sur sa tête et je trouve que c'est pas joli personne suivante nous avons lula strega lula strega qui arrive donc dans ses tapis de yoga dans laquelle on a fait un corset c'est shoot comme pas possible la wig c'est ultra bien proportionnalisé parce que la wig est gigantesque sur une lula strega qui n'est donc pas très grande ça marche trop bien moi j'aime beaucoup les noeuds qu'elle a fait sur ce enfin les points de couture qu'elle a fait sur ses tapis de yoga elle vient de shamer tout le concept de comment ça tu viens d'en draguer si tu sais pas coudre 100% mais parce qu'en fait elle ne sait pas coudre mais elle connait sa silhouette elle sait dessiner une silhouette sublimer une silhouette et elle a elle a le fashion sense en fait voilà après comme me disait très justement mon ami Anatole Dramatrol avec qui je je regardais l'épisode hier savoir faire du patronage à ce point là c'est déjà savoir coudre oui et la prochaine c'est le Philippe le Philippe je comprends pas mais j'aime ouais en fait c'est mood c'est exactement ça genre vraiment pas sûr du tout surtout les gants de box why mais j'aime parce que c'est bien présenté mais si j'essaie de voir vraiment juste la tenue ouais ouais bon disons que disons que elle s'en est bien sortie justement les gants ils sont là un peu pour cacher le fait que c'est un peu c'est un peu incidentel comme tenue ouais nous avons maintenant Ruby on the nail mais attends ça fait pas la blague mais moi dès qu'elle arrive je ris je ris elle est en train de nous faire une espèce de passe au doublé genre regardez pas ouais regardez pas oh là là parce que vraiment il y a aucun désolé Ruby mais tu le sais il y a aucun choix qui est bon la wig c'est pas bon du tout cette couleur te va pas cette coupe te va pas la frange ça te va enfin pas comme ça j'étais déjà vu avec des franges mais là ça te va pas effectivement le mug il est rough aujourd'hui après c'est compliqué le jour du bol t'as dormi à peu près 20 minutes ça fait une semaine que tu dors un maximum de 2h par nuit t'es éclataxe et elle s'est enfermée je pense dans un dans un truc où ça allait pas effectivement ça va pas je comprends pas le choix du collant noir la palette de couleur est pas bonne en fait on sent qu'elle a paniqué parce que elle était dans le bottom la semaine dernière donc du coup bah je sais pas peut-être qu'elle se met une espèce d'extra pression et que dans la panique elle n'a pas réussi à faire les bons choix parce qu'elle aurait pu faire le choix de la simplicité d'une simplicité extrême d'une palette de couleur plus tranquille elle aurait pu rester sur le maillot de l'OM ou quoi faire une drop tube genre vraiment voilà mais il y a eu les mauvais choix qui ont été faits dans la panique et c'est dommage moi je déteste pas la perruque noire sur elle ni la frange mais effectivement oui le mug le mug mug pas par contre je souligne le fait qu'elle ne laisse pas cette panique transparaître sur le runway sur le runway elle est drôle elle est habitée elle est là elle est présente bravo parce que je pense que là vraiment moi je pense qu'à ce moment là tu dis ceci complètement et tu dis c'est pas grave je vais laisser mon âme backstage mon corps va faire le runway et après je reviens et on en reparle ou pas d'ailleurs alors moi je pense qu'elle va devoir en parler beaucoup de fois ouais la suivante c'est Perseo c'est Perseo Perseo qui change un petit peu de ses habitudes un peu plus d'habits une perruque bien drag tout ça alors c'est pas parce que du coup tu passes de pas de perruque à une perruque que tu dois passer de pas de perruque et donc des headpiece hyper beaux et hyper travaillés à une perruque dégueulasse ah ouais non pardon 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 la perruque n'est absolument pas dégueulasse la perruque elle est très très belle elle pourrait aller avec plein de tenues mais surtout pas celle là je suis d'accord en fait c'est ça c'est la wig elle est cool le volume il est génial mais pourquoi sur cette tenue oui mais c'est une wig à porter avec un petit tailleur mugler en pied de poule je veux dire c'est pas du tout une wig à porter là il lui fallait cheveux naturels avec des cheveux qui font ouais 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 il lui fallait un truc un truc pour moi il y a eu un prêt de wig déjà c'est pas possible qu'elle se soit fait faire pour elle non 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 ce truc là c'est pas son style je pense pas je pense pas non plus ouais je parie que c'est sur le philippe bon comme d'hab on va demander le philippe t'as pas répondu pour l'épisode 1 quand tu lui as posé une question face cam et déa ne m'a pas répondu à l'épisode 2 quand tu lui as posé une question face cam cette fois ci on va poser la question à Perseo Perseo s'il te plaît dis nous qui t'a prêté cette wig ou est-ce qu'elle est vraiment à toi ici minima post prod pour la fin de drague fm nos micros ont décidé de faire n'importe quoi on a donc inclus les audios de directement nos téléphones portables qui en vrai sont pas si pire que ça fin du runway ring ring bitch le téléphone pour la première et que vraiment genre dans les ITV dans les confessions sur le mode genre mais qui a laissé son téléphone allumé j'adore non mais ça c'est normal il faut les faire ces trucs là mais Misty elle le fait bien ce genre de truc parce qu'elle a non mais quelqu'un a laissé son téléphone allumé on ne saura jamais qui était au bout du jeu qui que ça peut être genre si non mais alors soit c'est attends bah alors soit c'est Raphaël j'appelle Sophie le prod oui c'est ça soit c'est soit c'est sa mère c'est la maman de Nicky qui les écoute là oh oui j'aime bien l'idée que c'est la maman de Nicky qui appelle pour dire écoute chérie tu les fais pas assez douillet on continue elles vont retourner dans l'atelier pour devoir fabriquer un accessoire de tête un accessoire tétal comme on dit tétique mais pas tétanos mais pas tétanos non pas tout de suite faites gaffe aux aiguilles les filles en tout cas voilà headpiece moi je pense tout de suite au chapeau de Philippe Tracy je pense tout de suite à quelque chose de j'ai envie de minimalisme de forme de de voilà ok je me dis je ferai ça aucune des rêves mais très bien en tout cas je fais exprès je fais exprès je me doute Ruby tu sens le désespoir de Ruby parce que vraiment elle dit super et JPP son âme a déjà à nouveau en fait elle a pas récupéré son âme quand elle a dissocié tout à l'heure backstage son âme est toujours derrière et elle est toujours genre pas vraiment là nous avons Ruby qui craque oh là là ça me fond le coeur mais bon on adore voir la sororité qui se met en place autour d'elle ouais directement Lula qui se jette sur elle Philippe ensuite qui va l'aider parce qu'effectivement Ruby en fait elle veut pas quoi et kudos Ruby de pas avoir quitte et ça me fait très marrer qu'elles soient toutes du coup avec des nails immenses à devoir essayer de construire leur accessoire tétale avec leurs nails gigantesques tu vois Lula il y en reste plus qu'un je pense qu'elle les a tous poppés elle est en mode genre balèque j'aurai pas d'ongles mais Ruby qui essaie avec ses ongles tout ça tu te dis ah les pauvres les pauvres aïe 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 bon en tout cas elles reviennent sur le runway avec leur accessoire tétique pour moi mon accessoire tétique préféré ça a été celui de Misty Phoenix sans hésiter ça va parfaitement avec la tenue c'est minimaliste comme il faut mais c'est quand même travailler avec le scratch qui passe derrière moi c'est vraiment le meilleur bah oui parce qu'en plus ça ressemble un peu à un panier de basket on se rapproche du mood de la veuve noire donc ça me va c'est comme ça donc oui moi j'aime beaucoup celui de le Philippe minimaliste grandiose les voici les voilà donc nous allons renvoyer Philippe et Norma qui sont safe dans la workroom elles sont safe c'est assez mérité je trouve oui je suis d'accord voilà et nous allons nous allons retrouver le top et le bottom qui va se faire critiquer pas les juges tout à fait donc des critiques plus ou moins correct moi je crois qu'ils sont vraiment durs avec ce que porte aider à noir mais bon il fallait la passer dans le bottom donc je pense que on retrouve nos deux queens safe dans l'atelier qui en profitent pour pioncer et elles ont et elles ont raison mais du coup ça amène que un nouveau Bérangère Grief que d'épisode en épisode en fait le cette partie de Untucked donc parce que c'est dans l'émission US normalement il y a toute une partie où ça Untucked backstage et elles peuvent discuter un petit peu ça se perd c'est même une émission indépendante c'est même une émission à part entière maintenant enfin même depuis depuis toujours ça se perd un petit peu parce que c'est le moment où en fait elles peuvent discuter un petit peu librement et en fait on retrouve pour moi le grief le Bérangère qu'on a un petit peu depuis le début de la saison où tout est trop un petit peu cadré millimétré et ne laisse pas juste les queens trop s'exprimer à chaque fois genre chaque séquence a vraiment son but et pour moi c'est un petit peu dommage mais en fait le truc c'est que au moment de retourner dans la workroom je pense que la prod doit leur demander un peu de parler parce que moi personnellement je retourne dans la workroom après tout ça je vais juste manger du 4K et et attend un Bayless quoi retour sur scène pour apprendre pour découvrir qui est la gagnante de cet épisode et la gagnante ce sera Lula Strega félicitations Lula oui 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 premier win de Lula Strega amplement mérité moi j'aurais aussi voulu le donner à Misty Fénix je suis d'accord c'est parce que c'est ma cam totale c'est du slutware sportswear gothique genre salmi ce qui nous emmène au bottom où on se doutait que Ruby on the Nail allait à nouveau être dedans et à nouveau quand t'as Ruby on the Nail en face de toi pour la perf chéri bon courage surtout que là il y a Clara Luciani dans le jury tu te doutes que ça va être du Clara Luciani aka again la cam de Ruby oui mais Edea a dit qu'elle performait beaucoup ses chansons Ruby qui à chaque fois qu'une chanson se lance se transforme et là elle le dit elle-même professionnelle mais ouais en fait tu sens que et elle le répète dans le dans l'atelier avant c'est le lip-sync qui l'anime elle adore lip-synquer et c'est instantané en fait c'est instantané elle habite la chanson parce que la chanson quand même elle est pas facile la chanson elle est pas facile à la fois pour les paroles c'est cool oui c'est l'amour c'est si bon c'est l'amour ouais ça va vraiment être un lip-sync contrasté étant donné que Ruby est un petit peu dans le enfin elle va garder pas garder sur elle mais elle est plus dans la maîtrise elle va prendre elle va prendre le risque de l'économie elle va prendre le risque de l'économie mais à nouveau c'est la danseuse étoile du visage et ça va sortir oui ouais ouais complètement là où en fait Edéa Noir est dans l'énergie du désespoir c'est à dire qu'est-ce que je peux faire beaucoup de mouvements et beaucoup de voilà victoire de Ruby et malheureusement elle s'est bien battue mais Edéa Noir va devoir nous quitter quitter l'aventure troisième personne à partir donc tu pars juste avant le milieu du truc donc dommage non-obstant life is life la 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 et Edéa qui ose mais alors ça ah ah mais oui mais attends tu sais que j'étais en train de faire pipi quand ça s'est passé et du coup je ne l'ai pas vu non mais donc Oz qui sort et sa phrase de sortie elle se retourne et elle hurle Vincent épouse moi et moi tout de suite dans ma tête je me suis dit c'est quel film c'est quoi la ref c'est quoi la ref et même Nikkei c'est qui Vincent et juste après en fait elle annonce que Vincent c'est son amoureux et qu'en fait elle le demande en mariage c'est vraiment la demande en mariage la plus violente de l'univers et puis surtout épouse moi c'est une demande en mariage qui se fait donc en avance de 5 mois enfin ça fait tourner il y a assez longtemps écoute it takes courage et j'espère que que c'est un happy end pour cette pour cette histoire de proposition ouais ouais tout à fait de mariage ouais comme le dit Cince Emilia moi je leur souhaite tout le bonheur du monde ouais et que chacun se donne la bague alors notre cunt d'or alors crépons d'or pour cette semaine moi je vais le donner à Mystifénix je donne à Mystifénix moi je le donne à Ruby pour sa tenue flamme olympique qui moi m'a m'a vraiment enfin j'ai vraiment gasp quand je l'ai vu rentrer ah ouais ok ouais ouais donc Ruby pour moi Slave le un bon bah bah non mais attend il n'y a pas quelqu'un d'autre à qui on peut le filer non 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 pas aujourd'hui en tout cas pas aujourd'hui le un c'est pour le fil bien sûr pour tout pour tous ces moments t'es la danseuse étoile du visage on me dit que je suis nonchalante t'es pas sur list ouais t'es pas sur list on me dit que je suis nonchalante donc je vais essayer d'être chalante enfin non mais ouais 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 vraiment un le 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 névros d'or je l'aurais donné le ruby on the nail et bah non moi je vais le donner à Edea parce qu'effectivement ah ouais ok je l'aurais donné à Ruby pour ce full breakdown mais je le donne à Edea pour avoir eu la névrose de demander son zouz en mariage en partant de drag race et ensuite la tignasse la tignasse ah hum et tu sais quoi est-ce qu'on le donnerait pas à Perseo pour ah pour le fait d'avoir pour la wig de Philippe voilà pour cet épisode de cette semaine on a réussi à l'enregistrer en moins de deux heures ouais attends j'ai combien de batterie à la fin de l'enregistrement j'ai 13% po 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 franchement Marseille bébé ouais 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 Marseille bébé moi je nous voyais déjà devoir retourner un truc lundi parce qu'en plus lundi ça aurait été l'enfer parce que je suis toute la journée en répète de danse donc ça aurait été genre dans l'atelier en répète de danse mais qu'est-ce que tu fais bah moment autopromo ça tombe bien ah voilà c'est le moment autopromo tout à fait bon classique vendredi soir des blind tests à la vireria samedi soir les viewing parties à la folie dimanche matin le brunch and queen et dimanche soir le bingo drag et ensuite gros événement le 6 et 7 juillet c'est le festival this is drag à Paris au Trianon et à l'Élysée-Montmartre et moi le 6 au soir on fait une grosse soirée avec plein de zoos de mon agence de drag popmodels on organise la queendom énorme show j'aurai la chance de performer sur la scène du Trianon je suis un petit peu oh waouh j'adore le Trianon c'est trop classe non non mais voilà c'est incroyable et donc du coup gros show donc grosse danse grosse répète grosse choré grosse tenue donc voilà le festival this is drag ça va être assez épique que j'apparaîtrai dans plein d'autres moments différents mais surtout le 6 au soir ce qui fait que je dois beaucoup répéter alors moi autopromo cette semaine je suis en vacances mais j'enchaîne directement avec Madame Arthur les bijoux de Madame Arthur c'est la dernière de la saison avant le programme estival donc le thème c'est les bijoux c'est un peu le best-of de l'année je serai avec Tony Blanquette l'iconique Lola Dragonesse Von Flame et Martin Popince sublime également et ce sera mis en scène par Mister Moustache donc voilà ce sera génial donc venez du jeudi au vendredi de la semaine prochaine du jeudi au dimanche peut-être du jeudi au dimanche du jeudi au vendredi mais n'importe quoi du jeudi au dimanche et voilà et c'est bon vacationnès quoi et surtout et surtout nous avons toutes et tous un énorme événement le 30 juin ah oui allez voter 30 juin et 7 juillet allez voter la procuration ça se fait en 2 secondes si vous avez besoin posez nous des questions ou googlez c'est beaucoup trop important d'aller voter parce que Drag Race c'est sur le service public le RN a annoncé qu'il comptait privatiser le service public et pour cette raison et 1500 autres ouais un milliard c'est à dire toutes les raisons allons voter le 30 juin et 7 juillet pour faire barrage bon ensemble donc on vous dit maintenant si vous avez une procuration à faire faites le vite bardez la caca bardez la caca ouais parce que si le RN passe ça va barder la prenez soin de vous prenez soin de vous tout le monde faites attention likez commentez suivez nous sur les réseaux merci beaucoup pour tous vos messages pour tous vos commentaires continuons comme ça nous on passe un très bon moment à l'enregistrer un très mauvais moment quand on le monte parce que ça prend du temps mais on adore voir vos commentaires et quand vous parlez de nous on adore ça trop bien gros bisous tout le monde bisous jams bonne vacance ciao 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 ciao